Dans quelques semaines, le palais de justice de Poitiers redeviendra palais des comptes du Poitou. Un retour à la vie civile pour lequel la mairie a de grandes idées. Organiser un événement d'art contemporain et réhabiliter le palais et tout le quartier. Mais cela a un coût, 65 millions d'euros pour transformer les bâtiments. Le projet du quartier du palais, quand on regarde les 65 millions, c'est pas pour payer 65 millions demain matin. C'est une somme qui inclut à très long terme, à plus de 10 ans, tout ce que pourrait induire ce projet. Mais dans ces 65 millions, il y a déjà plus de 20 millions pour remettre en état le palais, quoi qu'on y fasse. Il y a une dizaine de millions qui servent à aménager le palais pour y faire quelque chose. Et quoi qu'on y fasse, il faudra aussi l'aménager. Et le reste, ce sont des perspectives urbaines qu'on ne maîtrise pas actuellement. Et c'est bien le coût qui suscite la polémique avec la responsable de l'opposition, Aurélien Tricot, ancien socialiste et aujourd'hui proche de La République en marche, estime que le projet est trop onéreux et qu'il y a d'autres urgences. On a des besoins considérables par rapport aux maisons de quartier qui font un travail essentiel pour le bien de vivre ensemble dans nos quartiers. On a des besoins importants pour accompagner l'effort qui a commencé à être fait par les agents du musée pour faire en sorte qu'il ait davantage d'attractivité. On a des besoins, comme vous pouvez le voir sur les magasins fermés en centre-ville, pour faire en sorte que le centre-ville retrouve de la chalandise, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent, le nombre de publics qui viennent en ville pour justement consommer. Et malheureusement, je pense que ces sujets-là ne sont pas pris en compte. Pour le député La République en marche, Sacha Houllier, c'est aussi la nature du projet de transformation du palais qui doit être précisé. On a une spécificité. Ce palais des ducs, il raconte l'histoire du Poitou. Et cette histoire, elle est riche et elle peut être complétée par une histoire qui est plus récente et qui est tout aussi riche, autour du numérique, autour du parc du Futuroscope. Et c'est toutes ces histoires-là qu'il faut faire converger pour que le palais des ducs incarne véritablement l'image de la ville de Poitiers. Une polémique qui n'intervient peut-être pas par hasard. Les élections municipales auront lieu en 2020.